Bonsoir, nous allons donc commencer cette conférence marxiste organisée par la tendance communiste internationaliste courant du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique en France et adhérente au plan international, au comité d'organisation pour la reconstitution de la quatrième internationale. Nous sommes en plein dans l'actualité des manifestations qui se développent aux États-Unis après l'assassinat de George Floyd et à travers ces manifestations qui soulèvent la question majeure aux États-Unis, la question historique fondamentale de la place des Noirs et de la question noire dans l'édification de cette nation, la place des Noirs et de la question noire dans l'émancipation de l'ensemble de la classe ouvrière des États-Unis. D'où le thème de cette conférence marxiste ce soir, les Noirs, la question noire, le Parti noir et le Labour Party. Quelle est la position des trotskistes sur cette question ? Pour en débattre, nous avons la chance d'avoir parmi nous Namdi Lumumba, le porte-parole de la parole de la parole de la parole de la parole de l'Émancipation et de la parole 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 de l'Émancipation. Je vais sans tarder passer la parole aux camarades Namdi Lumumba. Les derniers mois de crise dans les États-Unis ont disparu beaucoup de mythes et d'entraînements sur le régime capitaliste et impérialiste. Les événements de crise de ces derniers mois aux États-Unis ont disparu beaucoup des mythes et des erreurs qu'on pouvait avoir par rapport à la nature du capitalisme et de l'impérialisme américain. Cette révélation sur ce qui se passe dans les États-Unis a disparu internationale et internale. Il y a beaucoup d'œufs de gens sont maintenant ouvertes. Les éclaircissements sur la réalité des événements aux États-Unis ont eu lieu à la fois aux États-Unis même et aussi à l'étranger au-delà des frontières du pays, c'est-à-dire les yeux des gens se sont ouverts. Le monde a pu témoigner de la réponse insuffisante et maladroite par les dirigeants locaux et nationaux aux États-Unis face à la pandémie COVID-19. Cela a exposé le fait qu'il n'existe pas de politique de santé publique aux États-Unis ou les moyens pour faire face à de telles crises. Avec plus de 2 millions de personnes infectées et 115 000 personnes décédées, les problèmes systémiques qui sont associés au système de santé parisitaire aux États-Unis qui a soumis les Noirs, les Latinos et les peuples indigènes et la classe ouvrière à ce système et à une souffrance qui n'a aucun soin pour s'occuper de leur santé ou leur bien-être. Tout ça a lieu dans le cadre d'une année d'élection présidentielle, qui était supposée permettre d'une transition d'un gouvernement national et local d'un secteur de la classe de capitaliste à l'autre. de la classe dirigeante bourgeoise capitaliste à un autre. Tout ça a lieu dans le cadre d'une année électorale, qui normalement devait permettre une transition paisible des gouvernements locaux et nationaux, d'un secteur de la classe dirigeante bourgeoise capitaliste à un autre. Mais plutôt, le système capitaliste politique américain a dû faire face à crise après crise, ce qui montre sa corruption, son caractère raciste, impérialiste et colonial. Pour nous, les Africains, la crise qui est tellement éclatée à ce moment n'est pas nouvelle. Comme des descendants de l'Amérique du Nord comme propriété chattel et utilisés pour construire l'économique de l'économie du système capitaliste américain, nous avons été en constant struggle, en résistance pour la libération nationale et la self-determination. Pour nous, les Africains, de telle crise à une telle ampleur, ne sont pas nouvelles. Nous sommes des descendants de ceux qui étaient amenés comme propriété esclavagiste aux États-Unis, en Amérique du Nord, utilisés pour construire la structure économique du système capitaliste américain. Nous avons eu à faire face à une lutte constante de résistance, une lutte pour l'autodétermination nationale. Leur de l'Économie du monde ne l'a pas fait. Leur de l'Économie est un pays, un pays, un pays, un pays, un pays, un pays, un pays. Leur de l'Économie et l'Économie ont été faits par rapport à l'Économie. Leur de l'Économie et l'Économie ont été faits par rapport à l'Économie de l'Économie. Selon la propagande capitaliste américaine, il faudrait oublier le caractère colonial et pourri de l'État américain. Or, le génocide et l'esclavage des peuples indigènes ne représentent pas un détail de l'histoire. Le droit du peuple indigène à leur terre est aussi juste et correct historiquement que celui du peuple palestinien aujourd'hui et du peuple africain dont la terre est occupée en Afrique du Sud depuis le 20e siècle. Le processus de la kidnapping, l'inslavement et le génocide de millions d'Africains qui ont appris à l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et les Islètes des Caribbean, a commencé le processus de la domination colonial et de l'économie d'Afrique. Le processus d'enlèvement, d'esclavage et de génocide des millions de personnes amenées à l'Amérique du Nord et à l'Amérique du Sud, aux Isles Caraïbes, a déclenché un processus de domination colonial et d'extraction de richesse de l'Afrique. Ce processus a créé des colonies domestiques internes du peuple africain à travers les pays de l'Ouest. Le pouvoir de travail, qui était avant la propriété indépendante des peuples africains, a été subverti et utilisé pour construire les économies de l'Amérique du Nord et l'Europe. Ce que notre camarade Karl Marx a appelé, avec l'euphémisme, l'accumulation primitive du capital. La lutte pour la libération noire, c'est la lutte continue du peuple africain. pour notre libération du colonialisme impérialiste et raciste contre les attaques par le gouvernement et aussi des petits blancs ordinaires qui sont par des visions suprémicistes blanches. L'Ouest est un mouvement qui a été anti-colonial, anti-raciste, anti-imperialiste et anti-capitaliste depuis l'inception. L'Ouest des efforts de l'Ouest des petits bourgeoisie, en alliance avec les secteurs du capitaliste class, Attempts d'intégrer la classe de l'Ouest dans la société, ont été remplis de contradictions. Les hommes de l'Ouest des blancs et de l'Ouest, toujours en struggle contre l'institutionnalisme de l'institutionnalisme qui prévient notre participation dans l'économie de l'économie légale. Malgré la tentative de la petite bourgeoisie noire en alliance avec des secteurs de la classe capitaliste progressiste, la tentative d'intégrer la classe ouvrière noire dans la société rencontre des contradictions. Les peuples noirs et marrons, ce qui veut dire hispaniques, combattent toujours contre le racisme institutionnel qui empêche à ce qu'ils puissent intégrer réellement l'économie légale capitaliste. Ce manque d'accès à l'économie légale est ensuite utilisé comme raison pour les politiques et draconiques et les tactiques de l'économie de l'économie et de l'économie. Ainsi, le manque d'accès à l'économie légale, donc l'économie officielle, ceci est utilisé comme prétexte pour l'économie de l'économie légale. Engager des politiques répressives et draconiennes, d'utiliser des tactiques pour incarcérer un vaste nombre de personnes noires et marrons et hispaniques. sous guise du 13e amendement de la constitution qui, officiellement, a libéré les esclaves, il est aujourd'hui possible pour l'État d'avoir accès à une force de travail très peu chère à travers le transfert de la propriété de main-d'oeuvre esclavagée de la part des capitalistes vers l'État. Il s'agit donc du système carcéral. Il y a eu des périodes de lutte intense et aiguë de la part de la population noire visant son indépendance économique et politique de l'État capitaliste américain. Beaucoup de ces luttes ont pris la forme de nationalisme noir et du pana-africanisme révolutionnaire. Ce sont des secteurs de la population qui ont toujours été les plus critiques de la politique américaine interne et étrangère. qui ont engagé une résistance permanente qui a amené la population noire à être moins supportif, soutenir beaucoup moins que d'autres secteurs de la population, les guerres impérialistes américaines à l'étranger. Le mouvement de libération noire a été sur le côté des mouvements les plus radicales pour la paix, la justice sociale et l'économie économique pour toutes les demographies. Le mouvement de libération noire a toujours été le plan avancé des mouvements les plus progressifs et l'économie en défense d'un pleasure, le czas de la justice sociale, l'économie économique pour toute la population. Unfortunately, the black movement has seen repeated sell-outs and hijackings of political movements by sectors of the white community, whether the women's movement of the 1920s, which refused to include the demands of black women, voters' rights, the demands of the LBGTQ plus struggle or other working class struggles, the black community has been victim to alliances falling apart when our former white allies get their demands met. Unfortunately, the black movement has always been victim of betrayal by political movements of different sectors of the white community, whether it be the women's movement in the 1920s, which refused to integrate the claims of black women, whether it be rights for freedom and for the right to vote, the claims of LGBTQ or other sectors of the liberal class, the black community has always been victim of these alliances, which have been defunded by the black claims and in favor of white allies who have seen their own claims. It is because of this dubious history and the overall workers' movement that African people have continued to fight for their self-determination and national liberation, while the overall workers' struggle against capital continues as well. It has required black left organizers to be aware of white chauvinism in all of our organizing spaces. C'est devant cette histoire douteuse des alliances qu'il était indispensable pour le mouvement des travailleurs que les travailleurs noirs ont rejoint pour leur autodétermination et leur libération se construit. Cela, il a été indispensable pour les militants noirs de gauche de comprendre jusqu'au bout ce que c'est le chauvinisme blanc afin de dégager nos propres espaces d'organisation. We will not be relegated to an auxiliary role in the workers' struggle against bosses. In many large cities in the U.S., African people make up a sizable majority of urban populations and we must be able to censor the struggles of black and brown workers in all the work happening in these areas if we are to make incremental process to build independent worker power. Nous ne serons pas relégués à un rôle auxiliaire de la lutte des travailleurs contre les patrons. Dans beaucoup de villes aux États-Unis, la population africaine représente une majorité des populations urbaines. Et nous devons être au centre des luttes des peuples noirs et marrons dans tout ce qui se passe dans la défense de leurs intérêts dans ces lieux. Et c'est ainsi que nous allons faire. Nous allons nous organiser d'une façon régulière et progressive afin de construire le pouvoir ouvrier ensemble. Nous prenons notre droit de construire une nation séparée et indépendante qui tente d'unifier les peuples d'Afrique et les peuples d'Afrique. C'est aussi dirigé par des travailleurs africains aux États-Unis pour combattre et apporter une défaite à l'impérialisme, au néocolonialisme et au capitalisme en Afrique, dans les Amériques et partout dans le monde. Merci. Ohuru Sasa, qui veut dire la liberté est maintenant. Merci au camarade Namdi Lumumba. Il aura l'occasion de reprendre la parole un peu plus tard pour répondre à des questions qui nous ont été adressées. Mais la parole est maintenant à Alan Benjamin, responsable de Socialist Organizer, l'organisation qui défend les positions du trotskisme et du corki aux États-Unis. Alan, c'est à toi. Merci, merci camarade. Comme Daniel l'a expliqué au début, dans les dernières semaines, des millions de jeunes, de blancs et de noirs, sont descendus dans les rues en dépit du Covid pour dire non au racisme institutionnel, justice pour George Floyd, mais aussi pour Breonna Taylor en Kentucky et aussi pour Ahmaud Arbery, parmi tellement d'autres. Parce que le nombre d'assassinats par la police continue, c'est un nombre qui est différent. Et ce n'est que quand il y a des vidéos qu'on constate le racisme et le caractère tellement néfaste de la police qu'on se rend compte de cette situation. Ce mouvement a commencé à faire tomber les monuments, les statues de dirigeants confédéraux du Sud, des sudistes. Et Trump a immédiatement pris la parole et a dit, attention, attention, ça fait partie de notre histoire. On ne peut pas nier une partie de notre histoire. Et dans ce cas, il a raison. Ça fait partie. La question du Sud et de l'esclavagisme fait partie. En fait, l'histoire moderne plonge ses racines dans cette alliance qui s'est constituée douze années après la guerre civile, après la période de la reconstruction radicale, radical reconstruction, où il faut dire que le mouvement noir et le mouvement des fermiers, des travailleurs blancs se sont unifiés. et on a vu des élus noirs partout dans le Sud. Cette période a été trahie par les capitalistes blancs, les capitalistes du Nord pour forger l'alliance avec les sudistes, pour bâtir ce qui est devenu le pouvoir des capitalistes du Nord et du Sud, l'alliance avec la « slaveocracy », l'esclavagisme du Sud, qui ont changé un peu de forme, mais qui ont maintenu l'essentiel. La police, les patrouilles d'esclavagistes qui continuent sous la forme de milices organisées et qui continuent aujourd'hui dans la police actuelle. La question de la police aux États-Unis, c'est une question d'oppression et de maintien, non seulement du racisme, mais des institutions, les institutions du capitalisme d'après la guerre civile. La classe capitaliste comprend aujourd'hui que ce mouvement profond déstabilise toutes les institutions du pays, déstabilise les institutions non seulement de la police, mais du pouvoir des États, le collège électoral, toutes les formes institutionnelles qu'a pris le racisme institutionnel, cette alliance entre Nord et Sud, des esclavagistes du Sud avec les alliances des capitalistes du Nord, tout cela aujourd'hui est sous la pression de mouvements de masse qu'on n'a pas vues depuis les années 60 et peut-être au-delà. Les institutions qui doivent être préservées pour préserver l'État capitaliste, institutions qui, secteur de la classe dirigeante, comprennent qu'il faut les sauver. C'est pour ça qu'ils pensent que Trump est allé un peu trop loin. Ils déstabilisent l'édifice des institutions, des généraux qui disent « Attention, il ne faut pas faire sortir l'armée dans la rue parce que ça va faire explosion. Attention, il faut aller plus doucement. » Peut-être qu'il faut retirer quelques noms des bases militaires des États-Unis qui portent le nom des sudistes, des généraux. Peut-être qu'il faut faire, comme dit Nancy Pelosi, la réforme de la police. Réforme de la police que les démocrates soulèvent depuis des années et des années, qui font tomber quelques policiers ici ou là, mais dont ils maintiennent tout le système raciste de la police. Il n'y a pas eu de réforme. C'est pourquoi le parti de NAMD pose la question du contrôle de la communauté noire de la police. Contrôle de la communauté noire, l'autodétermination en ce qui concerne la police. C'est une question nationale, comme il le dit, qui est très essentielle, qui pose toute cette structure institutionnelle. Évidemment, comme section des États-Unis de la quatrième internationale du Corky, nous soutenons tout pas vers la justice contre les policiers qui ont assassiné. Chauvin en Minneapolis et tellement d'autres doivent être châtiés, doivent être mis en justice. Mais la réforme de la police ne va pas se faire tant qu'il existe ce cadre institutionnel qui est le capitalisme. Sous le capitalisme, il n'y aura, parce que la question du racisme est tellement imbriquée, est essentielle au maintien du système capitaliste, que le racisme exige d'extirper à la racine le système capitaliste. C'est une question qui pose l'alliance, la question noire, et la question de la classe ouvrière en tant que telle. Le racisme, comme je l'ai dit, c'est un peu l'enveloppe idéologique qui a justifié l'esclavage, le système du Jim Crow, de restriction et d'attaque contre tous les droits démocratiques des Noirs, et qui aujourd'hui justifie toute l'industrie prise de prison. Parce que Nandy a tout à fait raison de dire que l'esclavage, l'esclavagisme, l'esclavage se continue aujourd'hui sous la forme de cette industrie qui croit, qui s'accroît toutes les années de prison. et où la majorité des incarcérés, ce sont des Noirs et des Latinos, et qui produisent pour les compagnies à payer 15 centimes l'heure. Mais de plus en plus, l'industrie aux États-Unis dépend de cette grosse industrie prisonnière. C'est une forme moderne d'esclavage. Et il y a tellement d'autres aspects. Donc, nous avons dit que la lutte effective contre le racisme pose la nécessité de la lutte indépendante des Noirs pour construire et bâtir leurs propres organisations. Moi, j'étais très choqué, ému par cette jeune femme, Jermaine Jones, qui criait dans la rue, qui disait, « We built your power, nous avons bâti votre richesse, your wealth. We built your power, we have nothing, on n'a rien. We have nothing, we have nothing and nothing to lose. On n'a rien à perdre. » Ce cri d'angoisse de constituer la force propre du mouvement noir est une question essentielle parce que les camarades du Ujima People's Party ont raison. La question noire est au centre de la nation américaine. Les Noirs ont bâti cette richesse et ont été éliminés de toute contribuce de pouvoir bénéficier de cette richesse. Ils ont été exclus de la nation. Ce qui pose la question de l'indépendance de classe parce que le mouvement ouvrier, le mouvement syndical reste subordonné au Parti démocrate, donc un des piliers fondamentaux, c'était le Parti de l'esclavagisme, le Parti démocrate, reste lié à ce pilier de l'État capitaliste. Donc ne peut pas mener un combat jusqu'au fond contre le racisme institutionnel. Donc la question de l'indépendance de classe est posée pour non seulement les ouvriers, mais les ouvriers noirs et la nation opprimée noire en tant que telle. La question de la jonction de ces luttes est centrale. C'est pourquoi notre organisation, depuis des années et des années, nous nous battons pour un Labour Party, pour un parti constitué sur la base des syndicats qui doivent rompre avec le Parti démocrate. Nous étions en premier lieu du Labour Party qui s'est constitué dans les années 80-90, qui a donné le dos un petit élément de pourquoi cette question est tellement importante. Les militants noirs sont allés, ils ont fait voter une résolution de soutien à Moumiya, à Abu Jammar. Mais quand, à l'époque, l'entente internationale des travailleurs a organisé une délégation au département de justice des États-Unis, nous avons amené des centaines de milliers de signatures de soutien à une pétition pour justice pour Moumiya, et on a demandé à Tony Mazzar, qui est la direction du Labour Party, de faire partie. Ils ont dit non, 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 parce qu'il y a des dirigeants syndicaux qui pensent que Moumiya, c'est un criminel, il ne faut pas du tout toucher. En dépit du fait que cette résolution a été adoptée par un congrès du Labour Party, tourner le dos. Et c'est pour ça qu'il y a cette méfiance dont parle Nnamdi. Cette méfiance, même au sein du Labour Party qui s'était constitué. C'est pourquoi ce n'est pas une question uniquement d'être un caucus à l'intérieur du Labour Party, c'est une question de construire et de bâtir, comme les camarades disent, un parti ouvrier noir qui pose les intérêts et les revendications du mouvement noir, les revendications noires. Et c'est uniquement sur cette base-là qu'il peut y avoir une jonction entre partenaires à égalité avec la question d'égalité avec le mouvement qui constitue et qui se bat pour un Labour Party. Parce que sans cette question, sans un parti propre, il n'y a pas d'égalité. Il y a ce rôle d'auxiliaire dont parle le camarade Nnamdi qui a toujours été le cas. Donc, pour nous, on a été partie prenante des initiatives qui ont eu lieu la semaine dernière, le 9 juin. Très important. Le syndicat à majorité noire des dockers de la côte ouest ont fait un appel pour non seulement la côte, les dockers de 29 ports de l'ouest des États-Unis, mais aussi avec le syndicat des dockers de la côte est, avec le diriger par un militant noir, un militant en nouvelle direction. Avec le syndicat des camionneurs de New York, du camarade Chris Silvera, ils ont fait un appel pour arrêter le travail pour une grève de 8 minutes et 46 secondes. C'est les 8 minutes et 46 secondes dont le policier Chauvin a écrasé George Floyd quand il s'est agenouillé et l'interdit de respirer. Il y a eu partout aux États-Unis un arrêt de travail, partout. Les syndicats du transport, les syndicats d'électricité, les syndicats de services publics ont arrêté et ont montré la force. Et ils l'ont fait sur la base de la lutte pour faire que le mouvement syndical se porte en avant de la lutte contre le racisme institutionnel, pour la justice. Et cela a montré la voie. C'est sur cette base-là qu'on peut dire qu'il y aura justice, cette jonction, cette unité entre les travailleurs blancs et noirs pour la grève, pour le droit, contre eux, et avec toutes les exigences de la justice et les autres. Donc, cette question. Nous nous battons, nous avons constitué Labour and Community for an Independent Party, une coalition qui organise à Baltimore le siège du camarade Nambi avec des militants de toute tendance du mouvement ouvrier qui se réunissent pour dire qu'il faut des candidatures locales, des candidatures noires, des candidatures indépendantes du mouvement ouvrier qui montre la voie à la constitution d'un Labour Party, qui pose la question d'un Labour Party, qui jette les bases. Et donc, voilà, c'est une période pleine de possibilités, de difficultés et de l'initiative que nous avons bâtie. il y a une offensive de la part du Parti Vert pour essayer de nous détourner d'un mouvement de classe, de nous détourner vers l'unité de la gauche de la gauche, mais nous allons, avec nos camarades noirs, constituer l'unité sur la base de la classe ouvrière, de la classe ouvrière noire. Et voilà pour les commentaires pour l'instant. Merci Alad. Je voudrais répondre à une question qui nous a été adressée parce que, comme cette conférence a lieu en France, inévitablement, des camarades français sont amenés à établir des comparaisons. Et un camarade pose la question suivante, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre notre position pour l'unité de la classe ouvrière sans distinction de couleur et d'origine et l'appui que nous apportons à la proposition d'une organisation politique noire indépendante, certes reliée au Labour Party ? Et puis, si cette perspective est juste aux États-Unis, est-ce qu'elle ne devrait pas l'être ailleurs, y compris en France ? Bon, je dirais aux camarades qui ont posé cette question que, contrairement à ce qu'on pense parfois, la France n'est pas le centre du monde, elle n'est pas le modèle, je dirais, pour l'organisation ouvrière du monde entier. Bien sûr qu'il y a des comparaisons. En France comme aux États-Unis, le capitalisme s'est développé par le pillage de l'Afrique. En France comme aux États-Unis, il y a une forte proportion de Noirs dans la population et en particulier dans les secteurs les plus exploités de la classe ouvrière. Ça, c'est ce qui est comparable. Il y a aux États-Unis une dimension particulière et je dois dire d'emblée que je partage totalement ce qu'ont dit les deux orateurs avant moi, en particulier sur le fait que la question posée au peuple noir aux États-Unis, c'est bien celle du combat pour l'autodétermination nationale, pour l'auto-organisation. Dans une situation, comme l'a très bien dit Namibu Mumba, le mouvement noir a toujours été trahi par des secteurs, pourtant, du mouvement ouvrier ou du mouvement progressiste. Les alliances se sont effondrées et donc les Noirs ne peuvent être relayés au rôle d'auxiliaire d'une lutte menée par les autres. Ils ont à prendre leur propre responsabilité, leur propre direction dans ce mouvement. Je partage tout à fait cela. Je voudrais, pour les camarades français, insister sur un aspect. Quand on parle du racisme aux États-Unis, on parle du racisme institutionnel, pas seulement le préjugé imbécile qui peut exister dans le monde entier. Et on peut affirmer que dans aucun pays au monde, le racisme institutionnel n'a pris une dimension aussi grande qu'aux États-Unis. Dans aucun pays au monde, il n'a été un élément dominant comme aux États-Unis d'une période de plus de 400 ans d'histoire. Dans aucun pays au monde, le capitalisme n'a surgi dans un tel rapport avec l'exploitation en particulier des Noirs. Dans un autre pays, il n'a se développé dans un tel rapport. Dans aucun autre pays, le racisme naît à ce point l'enveloppe idéologique justifiant et autorisant toutes les persécutions dont sont victimes les Noirs aux États-Unis depuis maintenant plus de 400 ans. Au point qu'aujourd'hui, c'est encore un argument électoral de masse. Je voudrais attirer l'attention des auditeurs français sur quelque chose qui en France paraît très bizarre. Vous avez entendu sans doute que Trump va faire son premier meeting électoral après confinement le 19 juin. Le 19 juin, c'est l'anniversaire de la fin de l'esclavage aux États-Unis. Mais c'est aussi l'anniversaire du massacre de Toussla, une ville où, dans les années 1920, des centaines de Noirs ont été massacrés dans un lynchage de masse comme il y en a eu autant dans le XXe siècle. Trump choisit délibérément de faire son premier meeting de campagne à Toussla le 19 juin. Et c'est une provocation. C'est une provocation pour dire, vous voyez, à la date anniversaire de la fin de l'esclavage, moi, je suis à l'endroit où on a massacré des centaines de Noirs. C'est un appel aux sentiments les plus racistes, une large fraction de l'électorat. Aux États-Unis, faire cela peut être, malheureusement, mais c'est un fait, peut être électoralement payant. Ce qui serait difficilement imaginable dans d'autres pays. mais il y a une fraction de la population blanche, ce qu'on appelle les petits blancs, qui, comment dire, ne dissimule pas son aspiration au retour, aux pires périodes de persécution contre les Noirs. Et donc, c'est un argument électoral, même en France, pour faire une comparaison entre les limites d'une comparaison. Marine Le Pen est évidemment une femme d'extrême droite. On imagine mal qu'elle fasse un meeting électoral à la date anniversaire de la rafle du Veldiv sur les lieux du Veldiv comme une espèce de clin d'œil à la déportation des Juifs. Pourquoi ? Parce qu'électoralement, ce serait quelque chose de contre-productif. Mais aux États-Unis, cet argument, ce clin d'œil en quelque sorte au lynchage des Noirs peut être électoralement productif, c'est dire la profondeur du racisme institutionnel et son enracinement malheureusement dans la conscience de millions et de millions de Blancs, y compris dans les secteurs de la classe ouvrière, dans les secteurs de la petite paysannerie, etc. Il faut comprendre que, les camarades l'ont dit avant moi, mais il faut y insister. D'abord, la richesse des États-Unis, elle est née de l'esclavage, elle est née de la déportation forcée et de l'assassinat forcé de millions de fils du sol africain sans lesquels les États-Unis ne seraient jamais devenus la puissance qu'ils ont été. Mais ce n'est pas seulement l'esclavage. Il y a eu toute une série d'épisodes dans l'histoire américaine et ce à quoi Namdi Lumumba faisait référence où, à différentes reprises, les Noirs qui ont occupé une place centrale, je dirais, dans le combat d'émancipation aux États-Unis ont été trahis par ceux qui auraient dû être leurs alliés ou qui étaient leurs alliés. Il y a eu nombreux épisodes de cela. Mais l'un des épisodes les plus marquants, les États-Unis sont devenus un pays capitaliste moderne à travers la guerre de sécession où le Nord industriel a battu le Sud fondé sur l'agriculture et l'esclavage. On sait bien que les capitalistes du Nord n'avaient pas au point de départ comme préoccupation la libération des esclaves. Ils avaient comme préoccupation d'asseoir leur domination. Ils avaient même donné des garanties sur le maintien de l'esclavage. Ils avaient voté pour le maintien de l'esclavage. Mais dans la guerre contre le Sud, ils ont été confrontés à un problème. Ils n'arrivaient pas à gagner la guerre contre le Sud. Il a fallu, pour gagner la guerre contre le Sud, faire appel à ce qu'ils refusaient au point de départ, l'enrôlement des Noirs. Sait-on qu'au bout du compte, plus de 200 000 Noirs se sont enrôlés dans l'armée nordiste ? 80 000 venus du Sud, 125 000 venus du Sud, 80 000 du Nord. Et sans cet engagement des Noirs, il est probable que le Nord aurait eu beaucoup de mal à l'emporter. Et les capitalistes du Nord ont été en quelque sorte, jusqu'à un certain point, dépendants de cet engagement des Noirs. Pour gagner leur engagement, ils leur ont promis non seulement la fin de l'esclavage, l'émancipation, mais plus que cela. Ils leur ont promis la terre. Ils leur ont promis 40 acres de terre et une mule. C'est-à-dire la possibilité, puisque l'économie, une bonne partie de l'économie américaine était une économie agricole, la possibilité pour les Noirs de devenir des fermiers, à l'instar des fermiers blancs, et par conséquent, d'acquérir une certaine indépendance économique. C'était donc à la fois l'émancipation politique et l'émancipation économique. Or, après la victoire du Nord, ce mouvement qui s'est engagé dans le Sud des États-Unis, qui est un mouvement extraordinaire, un mouvement révolutionnaire, ce qu'on appelait la période de la reconstruction radicale, dans laquelle les Noirs et une partie de la population des pauvres blancs ont d'une certaine manière pris leur sort entre leurs mains, où ils ont imposé, pour la première fois, imagine-t-on, ils étaient esclaves quelques années auparavant, il y avait des élus noirs dans les congrès des États du Sud. Un des États du Sud, je crois même la Caroline du Sud, avait une majorité d'élus noirs dans son congrès d'État. Ils ont imposé toute une série de mesures progressistes, la scolarisation des enfants, et ils ont imposé les libertés politiques. Ils ont y compris arraché le droit de vote pour les Noirs qui n'existait pas jusque-là. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas arrachée, même au plus fort de cette phase révolutionnaire, ils n'ont pas pu arracher la propriété de la terre, parce que les capitalistes noirs, les capitalistes au Nord, excusez-moi, mais les capitalistes du Nord ont tout fait pour préserver le fait que la principale richesse qui était celle de la terre reste entre les mains soit des compagnies ferroviaires, soit des grands propriétaires terriens. Ce fut une trahison, une trahison que cette promesse d'émancipation économique, sans laquelle l'émancipation politique n'est rien, cette promesse par laquelle des centaines de milliers noirs espéraient accéder à l'égalité économique et sociale, leur a été refusée par ceux-là même qui l'avaient promis. Mais il y a eu pire. Dans cette phase de reconstruction radicale où les blancs pauvres et les noirs se sont alliés, ils ont imposé, je l'ai dit, toute une série de conquêtes démocratiques, y compris les droits des femmes et toute une série d'autres éléments, le droit à l'avortement, etc. Ils se sont organisés en milices pour défendre leurs droits et de très nombreuses milices de noirs dans les États du Sud. Et puis, à un moment donné, cette poussée révolutionnaire a été considérée par le gouvernement capitaliste des États-Unis comme une menace, comme une menace en particulier pour son régime social de la propriété privée des moyens de production. Il y a eu alors un retournement d'alliance. Les capitalistes du Nord se sont alliés de nouveau aux anciens propriétaires d'esclaves du Sud et ils ont écrasé dans le sang le mouvement de la reconstruction radicale. Dans le sang, il est arrivé rien que dans le Tennessee, 20 000 Noirs, membres d'une milice d'autodéfense, ont été massacrés en l'espace de quelques jours à la fin des années 60. Et on pourrait multiplier les exemples. Et cette formidable poussée révolutionnaire, pour donner un exemple, je dirais, pour le traduire dans notre histoire française, ça correspond à la période la plus révolutionnaire de la Révolution française, 1792-1793. Ça correspond à la Commune de Paris. C'est sans aucun doute le mouvement social le plus progressiste qui est connu les États-Unis dans l'époque que nous connaissons. Et ce mouvement social dont le cœur étaient les anciens esclaves libérés et une partie des Noirs du Nord et aussi les Blancs pauvres. Et à cette période, durant cette courte période qui a duré une petite dizaine d'années, il est certain que les préjugés racistes ont largement reculé parmi les petits Blancs. Parce que l'alliance avec les Noirs, d'une certaine manière, redessinait les choses en termes de classe. Et là, il y avait la possibilité d'une émancipation commune. Le parti républicain qui avait été celui qui portait les espoirs du Nord dans la guerre de sécession, qui avait promis l'arrêt de l'esclavage, a estimé que la domination capitaliste était en danger. Et s'alliant aux anciens propriétaires d'esclaves, il a écrasé dans le sang la reconstruction radicale. Non seulement il a écrasé dans le sang la reconstruction radicale, mais il a encouragé au retour des pires persécutions racistes qui, pendant une dizaine d'années, s'étaient estompées. Et ce qu'on a appelé les lois Jim Crow, les persécutions, les lois de discrimination, qui faisaient qu'à partir de la fin du XIXe siècle et le début du XXe, les Noirs dans le Sud n'avaient plus aucun des droits démocratiques qu'ils avaient conquis, où n'importe quel groupe de Blancs pouvait lyncher n'importe quel Noir. je rappelle, pour les camarades en France qui, peut-être, n'ont pas ça en mémoire, dans les années 1930, donc les années 1930, il y avait aux États-Unis périodiquement des lynchages annoncés à l'avance et où le journal annonçait dimanche prochain nous allons pendre cinq Noirs que nous avons accusés de je ne sais pas quoi de crimes imaginaires et des milliers de gens venaient de centaines de kilomètres à la ronde pour assister au spectacle. J'ai vu encore qu'aujourd'hui, je ne sais plus par quel le procéder, on a reconnu l'innocence d'un Noir lynché il y a cent ans et accusé faussement de viol. Mais lui, comme des milliers, comme des dizaines de milliers d'autres ont été massacrés. Cette trahison de la bourgeoisie progressiste du Nord qui a trahi ceux grâce à qui elle avait gagné la guerre, qui leur a retiré un à un tous leurs droits, qui les a livrés aux pires persécutions racistes auxquelles ils espéraient avoir échappé après la guerre de sécession, qui les a d'une certaine manière rétablis dans un statut d'esclave, pas officiel, mais d'esclave de fait. Cette trahison explique ce que dit le camarade Namedi Lumumba quand il dit « Nous avons fait l'expérience d'être trahis par tous nos alliés et nous en avons tiré comme conclusion que nous devons nous organiser par nous-mêmes et nous libérer par nous-mêmes, certes en alliance avec d'autres, mais diriger nous-mêmes notre propre mouvement. » Et ça a eu, Alan l'a dit, ça a eu ces prolongements dans le mouvement ouvrier. Oui, le mouvement ouvrier aux États-Unis s'est construit dans un rapport où, d'une certaine manière, il a intégré en son sein les positions racistes et discriminatoires. Moi, je me rappelle avoir rencontré dans les années 80, c'est quand même pas si vieux, un camarade qui m'expliquait que quelques années auparavant, encore, la ville de Los Angeles, qui est quand même la deuxième ville des États-Unis, n'employait que des employés blancs, exclusivement, et dont l'embauche passait par le syndicat. Et quand des Noirs ont demandé à être embauchés comme fonctionnaires de la ville de Los Angeles, le syndicat a dit, nous refusons de vous faire embaucher. Il y a eu une lutte, ils ont dû constituer un syndicat à part. Des fois, les camarades disent, pourquoi des organisations noires à part ? Mais comment voulez-vous faire quand le syndicat blanc refuse les Noirs ? Il faut bien des organisations à part. Ils avaient constitué le Black Employees Association. Et cette organisation des employés noirs s'est battue légalement pour imposer l'embauche des Noirs. Elle s'est battue contre le syndicat blanc et contre la mairie. Elle a imposé l'embauche d'employés noirs. Et à ce moment-là, dès qu'il y a eu les premiers plans de restructuration, la mairie a dit, nous appliquons la consigne dernier embauché, premier licencié. Et les employés noirs qui avaient réussi par cette bataille à se faire embaucher ont été immédiatement licenciés. C'est cette bataille constante qui a dû être menée. Et elle explique qu'aujourd'hui, on pourrait donner de nombreux exemples, elle explique qu'aujourd'hui, oui, moi, je partage complètement l'affirmation, c'est une question d'auto-émancipation nationale, c'est une question d'auto-organisation. Un militant noir, je dirais, simplement sensé, il ne considérerait pas que même le militant blanc le plus sympathique qui vient le voir en disant, je vais m'occuper de ton sort et je vais te libérer, il ne lui fera pas confiance et il aura raison. Et voilà pourquoi le mot d'ordre d'auto-détermination, d'auto-organisation, du droit, comme le dit Nandie, du droit des Noirs américains de constituer leurs propres organisations comme ils l'entendent, sous la forme ils l'entendent, et de déterminer eux-mêmes quel type de relations ils entendent entretenir avec le mouvement ouvrier en général, avec les syndicats et les bons partis, est une question centrale. Personne ne libérera le peuple noir américain en dehors de lui-même. Et je dirais, c'est important de le comprendre parce que nous qui sommes des militants révolutionnaires, nous qui combattons pour la libération de l'exploitation et de l'oppression dans le monde entier, nous devons comprendre que les moteurs de la lutte contre l'oppression et l'exploitation, ce sont les exploités et les opprimés eux-mêmes. Et que quand il y a une oppression particulière qui est celle du peuple noir aux États-Unis, alors le ferment du soulèvement contre l'oppression et l'exploitation est d'abord dans la capacité du peuple noir à prendre ses affaires en alliance avec les autres secteurs reprimés, mais c'est à lui de déterminer les alliances et les formes de les alliances et non pas de faire confiance à ceux qui l'ont déjà trahi et qui pourraient le trahir demain. C'est ça, à mon avis, ce qui est l'enjeu de cette question et qui dépasse de ce point de vue la question noire des États-Unis parce qu'elle concentre la question finalement. Namdi Lumumba citait Marx. C'est Marx qui a dit l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et en l'occurrence l'émancipation du peuple noir aux États-Unis sera celle du peuple noir. Je voudrais juste terminer en vous disant ceci, cette conscience à quel point elle est, comment dire, elle est profondément enracinée dans l'état d'esprit de toutes les générations de noirs américains. Je lisais dans un livre sur la période de la reconstruction radicale cette anecdote que je vous livre pour conclure ma contribution. Après la guerre de sécession, dans cette période de reconstruction radicale, il y a eu un formidable mouvement de scolarisation des enfants noirs, des enfants, des anciens esclaves. 9 000 enseignants sont venus dans le sud pour scolariser les enfants. on évalue à 250 000 le nombre d'enfants noirs qui ont été scolarisés dans les années qui ont suivi juste la guerre de sécession dans le sud et qui est un mouvement formidable d'émancipation. L'un des historiens raconte que les étudiants, les écoliers apprenaient très vite et l'échange suivant l'indique. L'enseignant interroge les enfants, il dit « Bon, maintenant les enfants, est-ce que vous pensez encore que les blancs sont meilleurs que vous parce qu'ils ont des cheveux raides et des visages pâles ? » Et les enfants répondent en cœur « Non, monsieur. » L'enseignant reprend et dit « Non, ils ne sont pas meilleurs, ils sont différents parce qu'ils possèdent un grand pouvoir, ils ont formé un grand gouvernement, ils contrôlent ce grand pays. Mais d'après vous, les enfants, qu'est-ce qui les rend différents de vous ? » Et tous les enfants en cœur crient « L'argent. » Et à ce moment-là, l'enseignant reprend la parole et il dit « Bien, d'accord, mais qu'est-ce qui leur a permis d'avoir cet argent ? Comment l'ont-ils obtenu ? » Et les enfants en cœur répondent « Ils nous l'ont pris, ils nous l'ont volé. » Eh bien, c'était vrai en 1869 et ça reste vrai en 2020. Je propose, si vous en êtes d'accord, qu'on demande maintenant à nos camarades Namdi et Alan s'ils veulent bien répondre à certaines questions qui nous ont été transmises. J'ai une première question pour Namdi, je vous la lis. Je voudrais avoir votre avis sur Alexandra Ocasio-Cortez qui a été élue représentante pour le Bronx et le Queens à plus de 80% avec le soutien des organisations Brand New Congress et Justice Democrats. J'ai vu un documentaire disponible sur Netflix qui lui est consacré. J'ai l'impression que la politique qu'elle mène va dans le sens des Noirs, des Opprimés. Qu'en pensez-vous ? Et puis, il y a d'autres questions qui rejoignent ça. Quelle est votre point de vue sur Bernie Sanders et les démocrates progressistes ? Namdi Le Monde ? So, as it relates to the Congresswoman, I think she represents a very interesting contradiction. On one hand, clearly she is Latina and Brown and is progressive, especially in context to the Democratic Party's normal position. On the other hand... and on the other hand, she is a part of the Democratic Capitalist Party and draws black and brown working class people closer to the embrace of the Democratic Party. De l'autre côté, elle fait partie de ce parti capitaliste et elle sert à attirer les peuples noirs et marrants vers les griffes de ce parti capitaliste. And this relationship causes confusion amongst all progressive and working class people because the true power of workers is in their independent self-organization, not dependence on a capitaliste and imperialist party. Et cela a créé une relation de confusion entre les travailleurs et les peuples de couleur parce que le fait d'aller vers ce parti remet en cause leur independence, alors que leur independence c'est la réelle force et la seule force dont ils puissent et peuvent disposer. Because her base is in the Democratic Party, she will be exposed quickly when it comes to defending tooth and nail the rights and interests of black, brown and working class people. Puisqu'elle est profondément ancrée dans le Parti démocrate, quel que soit ce qu'elle peut dire, sa vraie nature sera dévoilée dès qu'il s'agit de défendre les intérêts des travailleurs et le peuple noir, elle ne peut que les trahir. pour nous dans l'Ujima, le Parti People's Progress Party est une contradiction que nous avons essayé d'éviter. Nous n'avons pas de renforcer nos candidats neufs, neufs et neufs et neufs dans le Parti démocrate Parti Slate. C'est une contradiction que nous refusons dans notre parti du peuple pour le progrès Ujima. Nous refusons de proposer des candidats aux élections dans le cadre de ce parti capitaliste, le Parti démocrate. Il y a un dictum de nos anciens qui dit les outils des esclavagistes ne peuvent pas être utilisés pour libérer les Noirs. Et parce que tous les partis politiques sont des instruments de l'organisation classique, nous savons qu'il y a des limites que participer comme un démocrate signifient à être capable de pousser les classiques et les intérêts dans le monde réel. Et puisque les partis politiques bourgeois sont des outils des capitalistes, nous connaissons les limites qui leur sont intégrés par rapport à leur capacité de défendre les travailleurs et les Noirs. Lastly, the Democratic Party are experts at co-opting progressive movements. Progressive movements have failed time and time again to co-op the capitalist Democratic Party. Les partis démocrates sont des experts dans la capacité de co-opter, d'intégrer les mouvements progressistes et inversement, les mouvements progressistes ont toujours été incapables de pouvoir inverser le sens du Parti démocrate. Similar with Bernie Sanders, he is the Pied Piper trying to preserve and save the Democratic Party. Comme Bernie Sanders, c'est le petit le petit pantin qui danse pour essayer finalement profondément de rien faire d'autre que de sauver le Parti démocrate. His policies are indeed progressive in the American political spectrum. But his allegiance to Capitol, his allegiance to the Democratic Party, even when he himself could have broken free and created a really progressive left movement that raises up working class people, he has again proven himself that he will always betray the interests of working people. It's true that on paper his politics is very progressist in the sphere of the American politics. But he is profondément fidèle to the capitalism and the Democratic Party. He had the moyens to be able to break and to be presented as an independent candidate. But he did the opposite. He was presented within the Democratic Party, which is the proof of his trahison and the fact that he can't be trahied. We refuse to join the slave master's party and the party of imperialism, capitalism, colonialism and death to humanity. We refuse. We refuse to join the party of the slave party, the imperialist, colonialist, the party of the destructors of humanity. We refuse. Thank you, Nandé. One question for Alan Benjamin. It's a question transmise by the camarades. Peux-tu revenir sur la grève du 9 juin, tu en as parlé, mais aussi quelles sont les positions, les différentes positions qui existent dans le mouvement syndical au sujet du meurtre de George Floyd et plus généralement sur la mobilisation Black Lives Matter ? Il y a eu beaucoup de déclarations importantes dans le mouvement syndical de soutien aux mobilisations qui exigeaient et qui exigent justice dans le cas de la mort de George Floyd. Dans la baie de San Francisco, il y a eu une déclaration des quatre syndicats locaux de la FLCIO importante qui parle du racisme institutionnel et qui explique que c'est le mouvement ouvrier qui doit se porter en avant pour la défense de la justice dans tout ce qui est de la police. Pourtant, et donc il y a beaucoup de déclarations et le syndicat des transports de Minneapolis a refusé d'amener des gardes nationaux avec les bus de la ville, ils ont refusé d'amener la garde nationale vers les manifestants. Ils ont dit notre solidarité ce n'est pas avec la police c'est avec les manifestants. Il y a eu donc le 9 juin un important soutien. Le problème a été le suivant et c'est un problème que les camarades des dockers ont soulevé. Il faut aller au-delà des déclarations parce que il y a eu de partout bien que ce sont des déclarations importantes. Même Trump, le cas de la FLCO, a sorti une déclaration qui exigeait justice dans le cadre. Mais il fallait faire quelque chose. Donc, la question du 9 juin est devenue une question importante parce que c'était une action qui devait se mener de façon coordonnée. Une des limitations, peut-être ce n'est pas le cas dans d'autres pays, mais aux États-Unis, la question de la police et du syndicat des policiers est posée. Dans des secteurs importants du mouvement ouvrier organisé, les camarades comme le syndicat par exemple des travailleurs de c'était quel syndicat? UAW, dans un syndicat de UAW, ont sorti une déclaration exigeant que le syndicat des policiers soit jeté, soit renvoyé de la FLCO. Tu m'aides avec mon français qui n'est pas aussi bon que ton anglais. Et donc ça a ouvert toute une discussion est-ce qu'il y a place pour un instrument qui est un instrument de répression de l'État dans le mouvement syndical. Dans le cas de la FLCO de San Francisco, nous avons résolu cette question, nous avons jeté le syndicat de la police il y a dix ans. Nous avons adopté une résolution de soutien au droit démocratique pour un nouveau procès pour Moumiya. Ils ont dit Moumiya c'est un crop killer, il a tué un policier, pas question, on a dit non, et ils ont exigé qu'on retire la résolution, on a refusé et ils sont partis. Et depuis, ils justifient partout la défense de la police contre les militants. Donc, il y a ces contradictions. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que les docker de non seulement disent 8h46, secondes, le 19 juin, c'est la date du 13e amendement qui a mis fin officiellement, un homme dit raison à dire que c'est officiellement et pas dans les faits, mais qui tout de même est important, le 13e amendement a mis fin le 19 juin. Il y aura une grève de 24 heures parce qu'il y a trois chefs, trois différents tours de travail dans les docks. Une grève de 24 heures des dockeurs et ils appellent au mouvement syndical de les soutenir et de faire le même de même. Ce jour où Trump sera à Tulsa, Oklahoma, ce jour où cette question de comment allons-nous fêter le 13e amendement, c'est ou bien Tulsa ou c'est bien les dockeurs de l'Ouest. Et donc, il y a déjà le syndicat de l'électricité, le syndicat des camionneurs de Chris Silver et d'autres régions locales et d'autres qui commencent à soutenir l'appel qui vient de sortir ce matin pour le 19 juin. Et donc, notre petite section mais qui est ancrée, qui a toute sa place dans ce mouvement, vous voyez, qui a des liens, tissé des liens à travers des dizaines d'années avec les militants noirs, les dockeurs et autres. Nous soutenons activement cet appel et nous la faisons circuler et la faisons faire connaître. Donc, il y a à ce niveau-là de nouveaux éléments dans cette situation où la radicalisation vient dans le mouvement ouvrier en relation au mouvement et en soutien au mouvement de libération de justice pour les noirs contre le racisme institutionnel. Merci Alain. Deux questions pour un amdite. D'abord, s'il veut réagir à la même question sur l'attitude du mouvement syndical sur la question de George Floyd et de Black Lives Matter. Et deuxièmement, une autre question qui n'a pas de rapport mais qui nous a été envoyée. Un camarade écrit, je me souviens avoir lu dans la tribune des travailleurs qu'il y a quelques années, le camarade Namdi a présenté sa candidature indépendante aux élections locales de Baltimore, en particulier avec comme revendication l'arrêt immédiat des brutalités policières et le salaire minimum de 15 dollars de l'heure. Quel bilan sont partis tire-t-il de cette expérience ? Thank you for the question. It was very helpful in helping us to understand utilizing the electoral process as another front for the liberation struggle of black workers. Donc, c'est une expérience très utile pour nous être à comprendre comment utiliser et s'approprier le système électoral comme outil d'avancement de notre lutte pour la libération noire. It helped us to realize the potential of being able to organize and to meet and to organize hundreds of black workers and other working class people who are looking for solutions outside of the duopoly that controls politics in the United States. We also discovered that the potential for self-organization is high because there are a lot of workers who have been run off from the electoral process. They no longer vote but they want to be organized and want to express political activity outside of the electoral process. We did make some errors in that process but have had a chance to look at them and hopefully resolve them. We believe it's possible to come out of every election stronger as a workers' movement whether that's winning the election or being able to build successful fight-back campaigns or build workers self-run institutions. We have done some errors and we have taken the report but we have seen that we can use elections as a worker movement and the workers' movement to try to fight and to win or to organize our campaigns to fight and to defense of our revendications and of our program political Thank you. One question for Alan and for Nandi but I will start with Alan. More and more of sondages montrent that the perspective of socialism becomes more popular in the United States. There is a sondage of Gallup in 2018 which said that 51% of the young Americans consider socialism as a notion positive. There is a sondage Harris 2019 who said that 55% of the American women would prefer to live in a socialistic than capitalistic. Of course, these are sondages but is it true that we verify this sentiment of the workers and the young to the United who cherchent alternative to capitalism and if yes how socialist organizers s'adressent à eux sur cet aspect particulier et sur un autre plan comment est-ce que Ojima People's Progress Party s'adressent à eux sur ce plan d'abord Alan et ensuite Namdeh Oui, il est certain que ces sondages font état d'une nouvelle conscience qui se développe surtout dans la jeunesse mais au-delà la question qui est donc c'est une question nouvelle pour nous parce que depuis des décennies la question du socialisme a toujours été difficile de poser aux Etats-Unis du fait du stalinisme du fait que ces deux termes étaient synonymes dans la tête de beaucoup de gens donc on a été un peu on a été marginalisés comme socialistes et surtout même dans les syndicats là il y a quand même une confusion par rapport à cette question parce que Bernie Sanders a soulevé la question du socialisme mais dans sa version social-démocrate le symbole du socialisme que beaucoup de gens quand on va au-delà dans les sondages et on demande mais qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'économie du marché ils disent oui on veut l'économie du marché mais avec le socialisme à la scandinave donc on ouvre une discussion avec tous ces camarades là DSA Democratic Socialists of America par exemple est utilisé beaucoup comme l'exemple d'une organisation qui a été constituée en soutien de Bernie Sanders organisation qui fonctionne dans le parti démocrate qui utilise et qui dit on est socialiste mais on est socialiste dans le parti démocrate on utilise la tribune du parti démocrate et on ne peut pas ne pas le faire parce qu'on ne peut pas se marginaliser cette version de démocrate du parti démocrate est un obstacle et donc on explique deux choses pourquoi le parti démocrate ne peut pas être utilisé comme un dirty break comment tu traduirais ça Daniel une rupture non pas claire une rupture nette mais pas dirty break c'est pas une rupture c'est une rupture qui n'est pas nette voilà qui n'est pas nette et donc DSAD donc nous disons ce n'est qu'avec une rupture nette qu'on peut aller au-delà et vraiment aller dans le sens du socialisme et deuxièmement il n'y a pas de socialisme sans la propriété collective des moyens de production et cette question de la propriété est essentielle et fondamentale si on veut vraiment parler du socialisme et donc il y a tout un débat sur dans des journaux comme Jacobin et autres sur quel socialisme veut-on et il y a des jeunes dans DSAD qui vraiment s'orientent et qui veulent une issue réellement socialiste qui pose la question de la rupture avec le parti démocrate mais d'autres secteurs majoritaires qui disent on peut pas on va se marginaliser si on rompe avec les démocrates et si on pose la question de la propriété collective de moyens de production donc voilà le débat qui est en train de se mener et dont nous sommes partis pour essayer de clarifier et de sauver le sens réel et indépendant d'autres organisations qui est le socialisme Merci Namde sur la même question Yes I do believe that this is consistent obviously there are polls that are showing that but I also believe that oppressed communities have been attempting to survive capitalism for a very long time Certes c'est ce qui montre les sondages mais il faut voir plus profondément les communautés les populations opprimées essaient de résister au capitalisme depuis très longtemps For us the overt denial of access in the legal capitalist economy has created survival type skills that are more communal in nature in the black and brown communities Pour nous pour survivre dans le marché l'économie légale les peuples noirs et marrons ont été obligés de développer des outils de survie So even though I would not miscaracterize them as necessarily socialist programs there is a strong base of communal collectiveness right that really makes socialism an open proposition for a lot people In the 1960s it was said it was said by comrade Fred Hampton that such programs as the free breakfast for children program right was an example of socialism that socialism was the people and that it had a huge amount of support even if people themselves did not call it's socialism I do not believe that we should back away from being socialist and promoting socialist policies I think the more that people hear it and can contrast it to the rotten stuff that we get under capitalism the more people will be open to socialism as an alternative mode of production and social relationship as well it's not to recuse before the task it's to support every policy that goes in the sense of socialism which will show contrast with the poverty that we offer the capitalist and who will open the eyes of the people on the reality of what can be socialism Merci Nous allons nous acheminer vers la conclusion de cette conférence avant de remercier Namdi et Alan quelques mots de commentaire sur ce qu'ils ont dit Je partage le point de vue de Namdi Lumumba à propos de Bernie Sanders J'ai noté sa formule Il avait les moyens de rompre et de se porter comme un candidat indépendant et il a fait le choix de ne pas le faire Cette question de la rupture du choix de la rupture ou du choix de la non rupture est une question posée aux travailleurs et aux militants dans le monde entier Dans ce pays en France les parties de gauche ont fait le choix de voter en faveur d'un budget de centaines de milliards d'euros qui sont offerts aux banques et aux capitalistes qui les utilisent pour licencier les travailleurs par dizaines de milliers C'est un certain choix Ils auraient pu faire le choix de ne pas voter ces centaines de milliards Ils auraient pu faire le choix de priver les capitalistes des instruments des plans de licenciement Ils ont fait ce choix et ceux qui sont partisans de l'indépendance de la classe ouvrière c'est notre cas font un autre choix celui de combattre pour l'interdiction des licenciements celui de combattre contre l'ensemble de ces plans de destruction qui aux Etats-Unis ont détruit plus de 30 millions d'emplois en quelques semaines et qui chez nous en France ont déjà détruit un demi-million d'emplois et s'apprêtent à en détruire d'autres Le deuxième commentaire que je voudrais faire c'est que je l'ai dit la question du racisme qui est une question universelle comme la question de l'exploitation emprunte des formes différentes d'un pays à l'autre mais la France n'est pas exempte ni du racisme ni des violences policières et dans le prolongement des mobilisations qui ont eu lieu aux Etats-Unis contre l'assassinat de George Floyd on a vu depuis deux semaines en France se développer un mouvement moins important non mais quand même très significatif notamment dans la jeunesse pour obtenir justice pour Adama Traoré qui a été tué par la police dans des conditions sur lesquelles le gouvernement voudrait faire silence et plus généralement des mobilisations de dizaines de milliers de jeunes depuis quelques semaines dans ce pays contre les violences policières il y aura demain de nouveau des manifestations à l'appel du comité vérité pour Adama et bien évidemment les militants de la quatrième internationale les militants du POID les militants de jeunesse révolution seront dans la rue avec ces jeunes et ces moins jeunes les travailleurs et militants de toute tendance contre les crimes racistes pour que justice soit faite sur l'ensemble de ces victimes des violences policières dans notre pays le troisième commentaire que je voudrais faire c'est que des camarades qui ont posé des questions ont posé les questions à partir d'articles qu'ils ont lus dans la tribune des travailleurs sur ce qui se passe aux Etats-Unis sur la campagne électorale de Namdi Lumumba sur l'activité de Socialist Organizer et nous sommes fiers de publier toutes les semaines un hebdomadaire qui consacre une large place à ces développements de la lutte de classe internationale et nous allons bien sûr continuer à le faire et c'est un appel ici à l'ensemble des camarades à soutenir ce journal à s'abonner à le diffuser comme je crois le font les militants de la quatrième internationale dans le monde entier de développer une presse ouvrière indépendante enfin pour conclure je voudrais rappeler que cette conférence marxiste comme celle qui ont précédé a été organisée par la section française de la quatrième internationale mais si nous sommes partisans du programme de la quatrième internationale nous n'en faisons pas une condition pour travailler en commun avec des travailleurs et des militants du monde entier nous pensons que le mouvement d'émancipation des exploités et des opprimés le mouvement de la classe ouvrière pour se reconstituer devra se recomposer sur un nouvel axe et que c'est ce que nous appelons le combat pour l'international ouvrière de nombreuses conférences ont eu lieu l'international ouvrière c'est la perspective de regrouper les militants les courants qui sont sur le terrain réel de l'indépendance sur le terrain réel de l'auto-organisation des travailleurs et des peuples quelles que soient par ailleurs les différences entre eux il y aura au mois de novembre prochain ici en France une conférence du comité ouvrier international qui regroupe ces travailleurs et des militants du monde entier elle comprendra des représentants de plus de 50 pays de tous les continents le compte-rendu de cette conférence aura lieu dans un meeting public à Paris et j'espère j'espère que les conditions sanitaires du confinement et du déconfinement nous permettront d'accueillir tous ces camarades j'espère que les conditions qui seront celles du mois de novembre rendront possible cette fois non pas à travers internet et les visioconférences mais de manière directe d'accueillir dans une grande salle à Paris les camarades venus du monde entier et je souhaite bien évidemment qu'à cette occasion nous puissions entendre à nouveau Namdi Lumumba Alan Benjamin et l'ensemble des camarades qui participent sur tous les continents à la lutte d'émancipation des exploités et des opprimés merci Alan merci Namdi et nous l'espérons à très bientôt au revoir de vous les donnes de vous les donnes et de la terre de vous les forces de la fin la paix dans son terre c'est l'éruption de la fin du passé que ton âge de la base vous mettra debout debout le renom de la chambre et de l'oise nous ne sommes rien soyons tous c'est la lutte de l'âme pour nous et demain l'international sera le grand humain c'est la lutte finale pour nous et demain l'international sera le grand humain